Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc hier je suis allée dans la boutique de créatiza parce que donc comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo elle m'avait fait une commande donc pour moi et donc j'ai craqué sur d'autres produits que j'ai trouvé dans sa boutique comme ses clientes l'appellent la caverne d'Ali Baba. D'ailleurs Isa si t'es par là je te fais de gros gros bisous et je te remercie encore pour toutes ces trouvailles et je reviendrai vers vous plus tard parce qu'il manquait des articles qui étaient en rupture de stock mais déjà je vais vous montrer du bricol. Donc on commence avec deux Distress Oxide donc la Walnut Stain et la Black Suit donc la Walnut Stain c'est un marron un peu qui tire sur le noir et la Black Suit c'est le noir. Donc voilà pour compléter un peu mais mes collections. Alors ensuite j'ai pris deux rouleaux de double face donc le rouge traditionnel et le bleu qui est encore plus costaud que le rouge donc ça c'est pour faire des tout ce qui est un peu cartonnage enfin les choses comme ça qui tirent sur le papier. En encre j'ai également repris une Versafine Smoky Grey parce que celle que j'ai elle date et elle commence à sécher donc j'en ai repris une. J'aime beaucoup cette couleur ça fait un espèce de gris un peu taupe. Je vous ferai des essais alors je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo comment je vais vous la monter mais j'essaierai de vous montrer la différence de nuance à la fin de cette séquence. Ensuite j'ai pris une daille donc c'est une encre et c'est la marque X-Cut. Ouais Docraft. Donc vous voyez en fait par rapport au tapis ça fait environ 6 cm de haut. par 4 de large à peu près. Alors j'ai flashé pour rester un peu dans le même thème marin sur cette... sur ces dailles là. Donc voilà ce que ça donne et en fait à l'arrière elles sont mais immenses. J'avais... alors pour faire de la carterie ou pour faire sur une page découper une photo à l'intérieur je pense que ça devrait le faire. Donc à vue de nez elles font celle-ci fait 10 de large. Voilà donc j'essaierai pareil de vous faire les découpes et de vous donner les dimensions plus exactes. Ensuite on continue avec les dailles. J'ai flashé sur celle-ci donc c'est la marque Crealize et donc c'est pas mal de dailles pour faire un appareil photo. Donc moi j'ai dans l'idée d'en faire un mini-album mais on peut très bien imaginer inclure cette découpe sur une page par exemple. Ou carrément faire une carte en forme de... en forme d'appareil photo ça serait tout à fait possible. Donc j'essaierai de voir ce que... comment je peux m'organiser pour vous montrer tout ça. Alors c'est pourquoi je lui avais demandé... je lui avais commandé parce qu'au final ça, ça faisait partie de les commandes et le reste non. Et j'avais demandé qu'elle me commande ce tampon là. Donc j'avais vu sur le web qu'il était très grand mais en fait en vrai il est vraiment mouse. Je vous ferai un tamponnage pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment une fois tamponné. Mais vous voyez, ça fait 12 cm de haut et après ça fait environ 15 cm de large. Donc ça fait vraiment quelque chose de très très gros mais franchement j'ai trop craqué sur ce tampon. Et donc dans la même collection il en existe différents modèles. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Donc je vous ferai un essai pour vous montrer ce que ça donne en vrai. Et enfin j'ai craqué sur ce... Cette... Ce papier, en fait ce bloc de papier. Donc c'est Stamperia et ça s'appelle Cosmos. Et... Ouais je vais peut-être vous sortir les papiers. Ça sera peut-être plus joli. Et bien, je voudrais bien. Bon, ça ne veut pas. C'est ultra collé. Voilà. On y est. Alors, donc... On a un rayon de soleil. Ah, comment je vais faire ? Parce que là, le bloc en fait est attaché. Ce n'est pas des feuilles séparées. Donc je trouve ce que je trouve vraiment très pratique. Donc là, on a un effet un peu de bois avec de la craquelure et puis du texte. Et dans le coin ici, on a une espèce de copeau de bois. Sur celui-ci, on a des éléments qu'on pourrait tout à fait découper en fait. Utiliser juste cette partie-là comme une die-cut. Mais les papiers sont vraiment travaillés. J'adore ce combo un peu turquoise, violet, un peu marron, beige. Donc les papiers sont recto verso. Donc là, on a une page vraiment craquelée. Et on voit un peu là des empreintes de bois par moment. Donc là, on a des étiquettes, on va dire. Donc il faudra que je vous les mesure. Je vous les mettrai en sous-titre de la vidéo. Combien mesure chaque carré. Parce que là, ça fait à peu près 9. Peut-être des carrés de 9 cm. Donc on a vraiment des jolis motifs avec le loup qui hurle à la lune. On a la lune, on a le cerf, on a un oiseau. Franchement, c'est vraiment trop trop beau. Donc là, à l'arrière, ça fait des recto verso. Donc je pense que ce genre de carte, on doit pouvoir l'utiliser dans les pochettes de Project Life. Donc il n'y en avait qu'un seul bloc. Mais j'en aurais bien pris un deuxième parce qu'il est vraiment magnifique. Donc là, on a un côté un peu astronomie avec la lune, avec des éléments. Donc ça fait un côté un peu doré, mais sans forcément qu'il y ait du foil dessus. Ça reste quand même très discret. Celui-ci aussi est vraiment très joli. Là, on n'a que du texte. Donc on a de l'espagnol et de l'anglais. Et du français, ici. C'est vraiment pas mal. Donc là... Ah ben ça, c'est la première qu'on retrouve là. D'accord. Donc celle-ci, elle est en double en fait. Donc là, on a le loup. Franchement, cette page, elle est tellement belle. J'ai presque envie juste de l'encadrer telle qu'elle, sans mettre rien d'autre dessus. Bon, celle-là, je suis un peu moins fan. Mais bon, c'est pas gênant, puisque de l'autre côté, la page, elle est vraiment magnifique. Là, on a un effet un peu de... Avec les cratères de la lune, ce genre de design de terre. Celui-là, il est magnifique aussi. On a des rosaces, on a des... Des plants, du craquelé. Là, on a encore des espèces d'étiquettes. Toujours recto-verso. Là, pareil, on pourrait s'imaginer découper les... Les étiquettes. Là, ce sont des tags. Magnifique aussi. Ah là, c'est pas recto-verso, par contre. Hop, je fais vite, je vois que j'ai presque plus de batterie. Et celle-ci, je crois qu'elle est en double aussi, parce que le design me dit quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici, mais on se retrouve, enfin, vous, dans quelques secondes, pour que je vous présente les tampons et les dailles. A très bien. Bon, ben, je recommence cette vidéo. J'ai eu un problème avec la caméra, ça s'est éteint. Bref. Donc, là, je refais la séquence, mais en fait, vous avez un décalage par rapport au moment où vous venez de voir le haul et donc le test produit. Donc, pour commencer, c'est pour ce tampon-là. Donc, je l'ai tamponné avec la Versafine Smoky Gray. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais, il y a une teinte un peu de, comment on pourrait appeler, de taupe. C'est un genre de marron qui tire sur le gris. Donc, ça fait vraiment entre les deux. C'est ni très foncé, ni très clair. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, pour faire les tamponnages comme ça, c'est super chouette. Donc, nul doute que celle-ci aura plusieurs utilisations parce que ça a été aussi un coup de cœur pour mon chéri quand il a vu le tampon. Donc, je vais mettre ça de côté. Ensuite, je voulais vous montrer, donc, pour la Distress Oxide, la Black Suit. Donc, j'ai fait un test tamponnage aussi avec un tampon bois. Donc, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment très clair. Donc, on pourrait même croire que c'est de la Versafine tellement c'est assez précis. Vous voyez, là, l'encre, j'ai tamponné qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment bien tamponné. Donc, celui-ci, c'est un tampon, je ne voulais pas, si je vous l'ai présenté en haul, c'est, enfin, pas en haul, c'est ce que j'avais reçu pour Noël. C'est un tampon florilège. Donc, c'est Happy Punt, je crois que ça s'appelle. Ensuite, la Distress Oxide Walnut Stain. Donc, je n'ai pas fait de tamponnage avec, mais vous verrez prochainement. Ça sera dans mon cahier où je mets, en fait, toutes mes encres. Enfin, vous la verrez un peu plus en détail. Mais pour vous donner un aperçu, voilà ce que ça donne, un peu en diluée. Ça donne vraiment un joli marron. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et donc, le tamponnage de la porte, elle a été faite avec la Vintage Photo. Donc, voilà. Donc, ça. Alors, ensuite, pour les dailles. Donc, pour celle-ci, voilà ce que ça pourrait donner. Terminé. On va imaginer ça avec le petit cœur, là, par exemple. Donc, pour les mesures. Donc, le petit cœur mesure 1 cm par 1 cm. Donc, voilà le petit cœur. Ensuite, cette partie-là. Donc, elle mesure 2,1 par 1,3. Le plus petit des cercles mesure 3,7. J'allais vous donner un carrément. Je suis fatiguée. Le deuxième cercle, 4,3. Ensuite, 6,4. Et le plus grand, elle mesure 7 cm. Donc, cette petite partie, donc, qui est ici. Donc, elle mesure 4,2 par 1,2 et 3,5. Ensuite, donc, la partie qui est la plus grande. Enfin, la plus grande, on va dire l'intérieur de l'appareil photo. Mesure. Alors, si je me mets bien en face, ça mesure 13,8 par 8,3. Et donc, la plus grande, 14,5 à peu près. Alors, si on prend cette mesure-là, ça mesure 8,9. Et si on prend au plus haut, ça mesure 10,4. Donc, vous voyez, au final, c'est pas... Enfin, c'est assez grand, mais sans l'être trop. Parce qu'au final, ça pourrait très bien faire partie d'une page en 30,30. Et ça prendrait pas énormément de place, je trouve. Et donc, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas montée. Mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien peut-être en faire un mini. Donc, on va voir. Donc ça, je le ramasse. On va passer aux autres daïs. Alors, pour la plus petite, c'était celle-ci. Donc, voilà ce que ça donne en rendu. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé un papier qui est déjà texturé, en fait. Qui est brillant, gris, un peu de style miroir. Mais il est texturé. D'ailleurs, on le voit bien, c'est le même papier ici. Vous voyez, ça fait des traits. Donc, au niveau de la mesure. Au plus large, il mesure, allez, on va dire 3,8. Et au plus haut, il mesure, allez, 5,5 à peu près. Donc, voilà, pour celui-ci. Et enfin, on termine avec celui-ci. Donc, hop, je vais y décaler. Donc, voilà ce que ça, c'est censé donner. Donc, moi, j'ai... Franchement, je les aime bien. Ils s'essaient très, très bien me découper. Toutes les daïs. Mais par contre, pour celui-ci, j'ai trouvé ça un peu compliqué à monter. Alors, on va prendre du plus grand au plus petit. Donc, là, ça correspond à cette daïe-là. Donc, on a la possibilité soit de l'utiliser seul. Et donc, on a un cercle, un grand cercle de 10 centimètres. Ou alors, si on utilise... Donc, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci. Donc, là, c'est la même dimension. Sauf que j'ai découpé l'intermédiaire, en fait, à l'intérieur. Et au final, en fait, je pensais que ça allait donner un peu un... Comment dire... Oh, je ne trouve même plus mes mots. Oui, comme un ray de lumière, en fait, entre les deux. Mais au final, ça ne rend pas comme sur l'image. Donc, je pense que ça s'utilise en quinconce, on va dire, au niveau des papiers. Donc, celui-ci, c'est le deuxième plus grand, en fait, qui est ici. Donc, au plus large, il mesure... Allez, 8,8. Et à l'intérieur, il mesure 6,3. Donc ça, il viendrait se poser ici. Ensuite, à l'intérieur, on a une autre petite roue. Je ne sais pas trop comment on pourrait le décrire. Donc ça, il mesure 5,7. Et à l'intérieur, on a 2 cm. Donc ça, ça viendrait se mettre ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Donc celui-ci, je ne sais plus d'où il vient. Ah, ben, c'est l'intérieur. Non ? Ah, je ne me rappelle plus d'où il vient. On va l'ouvrir, je ne me rappelle plus. Non, pour toi ? Alors, c'est peut-être pour l'autre, là-bas. Bon, ben, je ne me rappelle plus d'où il vient celui-là. C'est peut-être un autre qui n'a rien à voir. Bref. Donc, ça, c'est vu. Ensuite, donc ça, ça va à l'intérieur de celui-là. Donc là, c'est celui-ci. Donc, il mesure 5,6 à peu près par 4,8. Et à l'intérieur, on a un trou de 3,3. Et là, il doit me manquer un, alors, parce que celui-là, c'est l'intérieur de celui-là. Ah, ben, celui-là, je ne l'avais peut-être pas fait parce que ce n'était pas intéressant de le faire. Celui-ci, il mesure 4,5. Voilà, donc, pour cette petite découverte, eh ben, produit. Je coupe un instant et je reviens. Je vais vous montrer 2,3 à chaque. J'ai fait chaque action. Et c'est vraiment 2,3. Alors, comme je vous disais vraiment 2,3, c'est 2,3. Voilà, donc, on a des fleurs en métal. Voilà. Et on a, donc, des petites rosaces. Franchement, je les trouve trop, trop belles. Donc, voilà. Et ce bloc, donc, ce n'est pas du tout une nouveauté. Mais ça faisait un moment, en fait, qu'il me faisait de l'œil. Et je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois, je le prends avant qu'il n'y en ait plus. Donc, c'est les papiers en glossier. Ça fait un effet relief en brillant. Donc, ensuite, on a ce papier-là. On a celui-ci. Donc, celui-ci, j'aime bien. Ça fait un peu l'effet peau de serpent. Mais bon, ça fait plus sympa, l'effet. Donc, là, on a les macarons. Là, on a, oups, pardon, des petits cœurs. Là, on a les fraises. Et là, on a les glaces. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Soignez-vous bien, parce qu'il y a pas mal de virus. Je suis encore malade. Là, c'est sur la fin, donc vous ne l'entendez pas trop. Mais j'avais une voix vraiment nazillarde en début de semaine. Et on se retrouve très vite. Donc, j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver là au mois de février. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a... Si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501